Bonjour à vous les élèves de 3e, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle leçon d'histoire, le chapitre 5, dont vous avez le titre sur l'écran. La méthode de travail va être un petit peu différente de ce qui a été fait la semaine dernière en géographie, puisque la semaine dernière, vous aviez reçu des activités sur Pronote, vous deviez les compléter, vous aviez deux ou trois jours pour le faire, et puis après la correction, vous étiez envoyé. Là, pour débuter ce chapitre, vous mettre en activité ne m'a pas semblé très utile, donc je vais plutôt opter pour la vidéo et essayer de reproduire ce qu'on fait en classe d'habitude, c'est-à-dire la projection de documents que je commente. Alors, évidemment, vous n'êtes pas en face de moi, je ne verrai pas vos mains se lever. On travaille sur vidéo, donc vous avez tout à fait le droit de faire pause, évidemment, pour avoir le temps de noter les titres, de prendre connaissance des documents et puis de la trace écrite. Et puis, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me les envoyer à l'adresse mail qui vous a été communiquée sur Pronote et j'y répondrai bien volontiers. Donc là, vous avez votre cahier d'histoire devant vous, vous prenez une nouvelle page et le titre, vous l'avez donc, Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. N'oubliez pas la majuscule à guerre froide et vous avez les dates 1945-1991. Pour débuter ce chapitre, un petit point d'introduction qui va reprendre des éléments que vous connaissez déjà puisqu'ils ont déjà été abordés dans les chapitres précédents. La Seconde Guerre mondiale se termine. Vous avez les deux dates repères brevets sur votre écran. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation allemande. La guerre est gagnée par les alliés en Europe. Elle continue dans le reste du monde pendant encore quelques mois jusqu'au 2 septembre 1945, date de la capitulation japonaise. Cette capitulation japonaise fait suite au bombardement atomique sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, et le désastre a été tel que les japonais frappés au cœur ont décidé de cesser les combats. La guerre s'arrête donc le 2 septembre 1945. Le monde est en paix, les populations descendent dans la rue, manifestent leur joie, mais évidemment, il ne faut pas oublier le traumatisme de cette guerre. La violence de masse qui s'est exercée tout d'abord, avec des morts dans une quantité extraordinaire, 60 millions de morts pendant ce conflit. C'est une guerre qui était totale dès le départ. C'est une guerre qui mobilisait les soldats et les civils. Pour la première fois, d'ailleurs, les civils sont plus nombreux parmi les victimes que les soldats. Une des explications, c'est la mise en place par les nazis de la solution finale, c'est-à-dire le génocide des juifs, l'extermination programmée de ce peuple qui était jugé inférieur dans la pensée des nazis. Et puis le traumatisme des bombes atomiques, évidemment, vous pouvez aussi évoquer ça, ces bombes atomiques qui ont fait 100 000 morts en une fraction de seconde et détruit deux villes qui étaient des bastions industriels du Japon. L'Allemagne et le Japon sont vaincus. Les grands vainqueurs sont ceux qui appartiennent au camp des Alliés. Vous avez les cinq pays majeurs dans les vainqueurs de l'époque, les États-Unis, l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France qui, même si elle a perdu la guerre en mai 40, en juin 40, a mis en place une résistance autour du général de Gaulle. L'honneur était sauf et donc, grâce au général de Gaulle, la France est à la table des vainqueurs. Les vainqueurs et leurs alliés, donc 51 pays au total, il faut ajouter les colonies en fait, qui appartiennent notamment au Royaume-Uni et à la France, vont se réunir avant la fin de la Seconde Guerre mondiale pour réorganiser le monde, pour essayer de maintenir la paix. Et bon, cette peine ne sera pas maintenue, le titre vous l'a révélé, une nouvelle guerre va commencer. Cette guerre, c'est la guerre froide. Les questions du cours, donc, sont assez simples. Comment s'organise le monde après la Seconde Guerre mondiale ? Et puis, quelles sont les causes et les formes de ce nouveau conflit qui commence, qui va durer pendant pratiquement 45 ans ? Et ce nouveau conflit, donc, c'est la guerre froide. Il faut commencer par un espoir de paix. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'arrête, les pays vainqueurs sont persuadés que le monde suivant va être un monde marqué par la paix. On a l'espoir que la guerre ne reviendra plus. Et pour ce faire, les vainqueurs vont créer l'ONU. C'est le grand teint de notre chapitre. Je vous mets un titre avec des pointillés, puisque la suite de la phrase sera distillée dans les titres des grands 2, grands 3 et grands 4. Un premier document pour étudier l'ONU, c'est le préambule de la Charte des Nations Unies. Le préambule, c'est l'introduction. La charte, c'est le texte de loi qui explique quelles vont être les missions de l'ONU, la traduction des lettres, vous la connaissiez certainement déjà, aux organisations N-Nation-U-Uni. J'attire votre attention sur la date. Vous remarquez que cette déclaration est signée à San Francisco et contrairement à ce que vous pourrez lire, elle n'est pas signée après la guerre, mais avant la fin de la guerre, puisqu'on est le 26 juin 1945 à San Francisco. La guerre est finie en Europe depuis lui-même et elle continue dans le Pacifique. Et donc, là, les vainqueurs commencent à réorganiser le monde, mais la guerre n'est pas finie. Vous avez les différents points importants du préambule de la Charte des Nations Unies. Vous pouvez faire pause et lire le document. Je vais reprendre les différents tirets un par un. L'objectif, c'est que vous compreniez à quoi sert l'ONU, dans quels objectifs, au pluriel même, l'ONU a été créée. Ça commence tout d'abord par l'idée générale, c'est que les vainqueurs souhaitent absolument éviter une nouvelle guerre. C'est une pensée qui avait déjà été mise en place à la fin de la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations. L'échec avait été cuisant, beaucoup de pays s'étaient désolidarisés de la Société des Nations, notamment l'Allemagne, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et donc, finalement, la SDN avait échoué. Là, l'ONU reprend le même principe. L'avenir doit être marqué par la paix et non plus par la guerre. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le deuxième tiret, c'est de garantir les droits de l'homme, de garantir l'égalité de tous les hommes, la dignité des hommes, en sachant qu'évidemment, pendant la guerre, cette dignité, cette égalité, ont disparu, notamment avec le massacre perpétué contre les Juifs et contre d'autres catégories de population, les Tziganes, par exemple, que les nazis avaient massacrés dans les camps de concentration et les camps d'expermination. L'objectif également, c'est de faire appliquer les traités. Là encore, petit retour en arrière, en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles était signé, les vainqueurs avaient assommé l'Allemagne et puis, rapidement, les traités n'étaient plus respectés. Après l'accession au pouvoir d'Hitler, l'Allemagne avait décidé de déchirer le traité de Versailles, de ne plus respecter ces clauses. L'Organisation des Nations Unies a pour objectif que les traités de paix signés après la Seconde Guerre mondiale soient respectés coûte que coûte pour garantir la paix. Le quatrième objectif, c'est de favoriser le progrès social, de favoriser, de développer de meilleures conditions de vie dans le monde entier. L'ONU, elle part du principe que s'il existe des inégalités entre les hommes, eh bien, ça peut provoquer des guerres. Et donc, un des moyens d'éviter ces guerres, c'est de garantir un développement pour tout le monde dans les conditions qui soient les meilleures. Le cinquième objectif, maintenir la paix et la sécurité internationale en unissant les armées qui, dorénavant, ne se battront plus les unes contre les autres, mais ensemble pour garantir cette paix. L'objectif suivant, ça va être de faire en sorte que les armées soient le moins utilisées possible. Elles ne seront utilisées qu'en dernier recours. L'objectif, favoriser la négociation plutôt que l'approntement. Et puis, vous retrouvez le progrès économique et social. Là encore, l'idée, c'est que si des pays s'effondrent économiquement, si les sociétés sont mal gérés, maltraités, ça peut provoquer des guerres, l'ONU est là pour garantir la paix. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de favoriser le dialogue. Et donc, il faut imaginer que l'ONU, dont le siège va être installé à New York, c'est en réalité une table ronde autour de laquelle les pays du monde sont invités à discuter. En termes de fonctionnement, vous avez à l'écran un organigramme qui vous montre comment fonctionne l'ONU. Et vous avez différentes formes géométriques qui représentent les différentes parties de l'ONU. Je commence par l'ovale bleue qui est au milieu. C'est le cœur de l'ONU. Le cœur de l'ONU, c'est l'Assemblée Générale qui est située à New York. Elle regroupe aujourd'hui 193 États. Tous les pays du monde ne siègent pas à l'ONU. Alors, contrairement à certaines idées reçues, des pays comme la Corée du Nord sont à l'ONU. Mais dans les pays qui n'y sont pas, le Vatican, par exemple, ne siège pas à l'ONU pour des raisons qui lui appartiennent. c'est hors propos. L'Assemblée Générale, c'est le cœur de l'ONU parce que c'est cette table ronde autour de laquelle les représentants des différents pays, les chefs d'État, par exemple, ou des chefs de gouvernement ou des ambassadeurs se réunissent pour discuter des problèmes qui peuvent toucher le monde. Ces problèmes peuvent être des tensions, ça peut être également des difficultés économiques, ça peut être des problèmes au niveau du respect du droit à l'éducation, ça peut être des épidémies, bien sûr. et chacun des pays vient poser ses problèmes et ensemble, on essaye de trouver des solutions. L'Assemblée Générale a un rôle consultatif, ça veut dire qu'elle pose les problèmes, elle essaye de proposer des solutions. Elle ne décide de rien, elle fait des recommandations. Ces recommandations sont ensuite envoyées devant le Conseil de Sécurité qui lui aussi siège à New York. Le Conseil de Sécurité, c'est la tête de l'ONU, c'est l'organe qui décide. Ce Conseil de Sécurité est divisé en deux parties. Vous avez tout d'abord cinq membres permanents qui ne bougent pas, qui sont là depuis la fin de la guerre. Vous avez les drapeaux, vous les reconnaissez. Ce sont les cinq vainqueurs de la guerre. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine. Ces pays-là ont gagné la guerre, ils siègent à la tête de l'ONU, ils ont une place à vie et surtout, ils ont un droit de veto, c'est-à-dire le droit de dire non. Quand l'ensemble des pays dit oui, ces pays ont le droit de dire non. Et puis à côté d'eux, siègent également dix membres non permanents qui eux sont changés tous les deux ans. Vous avez la liste des pays qui siègent pour l'année en cours et l'année à venir et ces pays-là donc sont renouvelés tous les deux ans. Ils représentent le reste du monde, notamment des pays d'Afrique ou d'Océanie qui n'étaient pas représentés avec les cinq membres permanents. Le rôle du Conseil de sécurité va être d'adopter les décisions. Les recommandations de l'Assemblée générale sont données au Conseil de sécurité qui décide si oui ou non une intervention est nécessaire. Si elle est nécessaire, c'est le Conseil de sécurité qui prend l'initiative. Cette intervention peut intervenir, c'est le cas de le dire, dans différents domaines. Et vous avez en bas de votre organigramme les agences de l'ONU qui travaillent chacune dans leur domaine pour mettre en place les solutions aux problèmes. L'OMS, dont le siège est à Genève, s'occupe des problèmes de santé, donc les épidémies sont gérées par l'OMS. Vous avez l'UNESCO, dont le siège est à Paris. L'UNESCO, c'est l'agence de l'ONU qui est chargée de veiller au bon fonctionnement de l'éducation et au respect notamment de la culture des monuments historiques. L'UNICEF, dont le siège est à New York, s'occupe, elle, des droits des enfants. La FAO, dont le siège est à Rome, s'occupe de l'agriculture et des problèmes de faim dans le monde. La Cour pénale internationale, dont le siège est à la haie, aux Pays-Bas, s'occupe, elle, de veiller au respect des traités, au respect de la justice. L'ONU a également une force armée que vous avez dans le cadre bleu foncé. Ces soldats de l'ONU sont appelés les Casques Bleus. Ce sont des soldats qui appartiennent aux différents pays membres qui ont souhaité apporter des hommes à l'armée de l'ONU et leur rôle est d'intervenir en cas de guerre pour protéger les populations. Il s'agit d'une armée défensive et en rien offensive. Et puis, vous avez le secrétaire général de l'ONU, donc aujourd'hui, c'est le portugais Antonio Guterres, qui est élu par l'Assemblée Générale et qui est en quelque sorte le porte-parole de l'ONU, l'ambassadeur de l'ONU. Et donc, il est là pour représenter l'ensemble des pays du monde dans les différentes institutions et dans les différents pays du monde. En fait, si je résume le fonctionnement de l'ONU, l'Assemblée Générale qui est le cœur de l'ONU pose des problèmes et essaye de proposer des solutions. Ces solutions sont envoyées devant le Conseil de sécurité qui va accepter oui ou non d'intervenir. Si la décision d'intervenir est actée, dans ces cas-là, l'ONU enverra une de ses agences pour essayer de solutionner le problème chaque agence dans son domaine. Si jamais c'est un problème militaire, dans ces cas-là, l'ONU envoie les casques bleus sur place. Les casques bleus auront pour mission de protéger les populations. Et puis, pour rendre compte de tout ce qui se passe à l'ONU, l'ONU a donc le secrétaire général qui est là pour être le porte-parole et l'ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies. Pour simplifier, je vous propose une trace écrite. Alors évidemment, vous avez le temps de faire pause et vous avez le temps d'écrire. Je vais comme d'habitude taper le cours sur informatique. Vous avez tout à fait le temps de prendre des notes chez vous en arrêtant la vidéo. Alors, je mets tout ça en place. Donc, pour faire simple, le résumé est assez facile. Je mets des tirés pour simplifier. La première chose à évoquer, c'est le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut évoquer l'envie de garantir la paix dans le monde. Cette paix dans le monde, c'est la mission de l'ONU. l'ONU, organisation, je l'ai déjà dit, des Nations Unies. Cette organisation a d'autres missions. C'est le maintien, donc, on l'a dit, de la paix, mais également de garantir les droits de l'homme. On va l'écrire en français, sinon ce n'est pas la peine. Ça va être également de venir en aide aux populations dans le besoin et ça va être également de veiller au respect des traités. Et donc, cette organisation des Nations Unies, vous avez compris, elle a différentes parties qui la composent. Là, nous n'allons pas tout écrire. Vous avez le document qui est juste au-dessus. Il sera mis sur Pronote, rassurez-vous, vous pouvez l'imprimer, le photographier. Si ça n'est pas possible, dans ces cas-là, je vous le redonnerai à la rentrée, enfin au retour, pas de panique. Il faudra retenir, je remets le document, que le cœur, là où sont proposées les solutions, c'est l'Assemblée générale, que la tête où sont prises les décisions, c'est le Conseil de sécurité, que l'ONU a un bras armé, les casques bleus. Elle a également des bras qui ne sont pas armés mais qui interviennent chacun dans leur domaine. et elle a un porte-parole, une bouche, j'ai envie de dire, le secrétaire général. Si vous avez des questions, je vous remets l'adresse mail et Pronote. À la suite, la suite bientôt. Bon courage ! Sous-titrage MFP.